Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École Branchée. Je suis au Collège Beaubois où on accueille un CREACAMP et où Claude Frenette, qui est conseiller pédagogique au Récit pour l'enseignement privé, propose d'expérimenter la réalité augmentée. Augmentée et virtuelle. Donc Claude, vous avez utilisé ce qu'il y a dans cette belle petite boîte-là. Peux-tu nous dire ou présenter justement dans quel contexte on peut tirer profit de la réalité augmentée virtuelle? En fait, il faut distinguer entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ces lunettes-là, il faut les retourner comme ça et les installer. Ça, c'est pour la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est de l'immersion. C'est-à-dire qu'on place un téléphone cellulaire ici, dans lequel on va présenter soit une vidéo ou une image de réalité virtuelle et en regardant comme ça, on peut voir à 360 degrés. C'est beaucoup utiliser la réalité virtuelle en formation dans beaucoup de contextes. quand on veut que les gens se retrouvent dans un milieu qui ne serait pas accessible ou qui serait trop dangereux, mais qu'on voudrait qu'ils soient là. Par exemple, il existe sur Google Expedition une réalité virtuelle qui nous permet de visiter le corps humain. On s'entend que c'est un petit peu compliqué de rentrer dans un corps humain, d'aller visiter les events, d'aller rentrer dans le cœur et tout ça. Mais là, avec la réalité virtuelle, comme ça, on a de l'immersion et c'est comme si on était à l'intérieur. Donc, ça permet d'aller à des endroits, de voir des endroits qui ne sont pas accessibles directement. On peut aller dans l'espace, on peut aller sous l'eau, on peut aller dans des pays lointains, on peut aller dans des contrées très éloignées et on peut vraiment visiter virtuellement des lieux magnifiques auxquels on n'a pas accès. Donc, ça, c'est le premier contexte. C'est la réalité virtuelle, donc c'est de l'immersion. La réalité augmentée, on ne fait pas ça avec une lunette, on fait ça avec un téléphone cellulaire ou avec une tablette électronique où la caméra voit la réalité et à l'intérieur de cette réalité-là, ajoute des objets. Le meilleur exemple, c'est le jeu Pokémon qui était si populaire les dernières années. Oui, le Pokémon Go! Ça, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on voit la réalité et il y a des objets qui embarquent par-dessus. On a vu ça dans un contexte plus de consommation et de jeu. Nous, aujourd'hui, on amène les enseignants à créer des environnements de réalité virtuelle. Donc, on leur présente trois outils, deux qui permettent de créer de la réalité virtuelle et un qui permet de créer de la réalité augmentée, qui crée de l'interaction. Et notre objectif, c'est qu'éventuellement, les jeunes se retrouvent dans un contexte non pas de consommation de réalité virtuelle, mais de création de réalité virtuelle. D'où l'idée de présenter ça dans un créacan, évidemment, parce qu'on veut dépasser le simple fait de consommer. On veut que les élèves se placent en mode création. Et là, on peut imaginer toutes sortes de scénarios pédagogiques où les élèves peuvent nous faire visiter un lieu historique, peuvent nous expliquer une réalité urbaine, une réalité géographique, peuvent nous faire visiter un lieu de culte, peuvent nous amener dans un jeu interactif ou en faisant une quête qui, au fur et à mesure qu'on avance dans un lieu, qu'on soit géolocalisé, l'appareil sait où on se trouve et est capable de nous proposer des défis selon l'endroit où on se trouve et qui nous donne des récompenses. Cette récompense-là peut nous servir à ouvrir des portes vers d'autres défis. Donc, c'est tout un jeu, tout un petit outil qui permet de créer des jeux interactifs. Et c'est assez simple, c'est à la portée des élèves du primaire. Les élèves du primaire... Les élèves du primaire peuvent créer des choses dans cet environnement-là. Peut-être pas la maternelle en première année, mais en quatrième, cinquième, sixième année, les élèves seraient capables de créer des jeux dans cet environnement-là et de faire des apprentissages vraiment intéressants. Si je comprends bien, par exemple, ce qu'ils peuvent faire, c'est, premièrement, commencer par filmer un environnement avec une caméra qui est particulière pour filmer, dans le fond, un 360 ou même avec un téléphone cellulaire, par exemple. Ça se fait avec une tablette électronique ou avec un téléphone cellulaire, avec une petite application Google qui s'appelle Google Street View, qui permet de prendre des photos. On prend, par exemple, jusqu'à 20, 22 photos. Je ne me souviens plus du nombre exact, mais on prend étape par étape. Puis la séquence, oui. Et une fois que les photos sont prises, l'application va assembler les photos, va nous créer une sphère dans laquelle on va pouvoir s'immerger. Donc, on place cette image-là sur notre téléphone et on tourne, on voit des deux côtés en haut, en bas, devant, derrière. Donc, on voit ces images-là. Et les outils qu'on présente aujourd'hui nous permettent de créer de l'interaction à l'intérieur de ces images-là. Donc, de créer, par exemple, un peu à l'image du quiz ou du défi que tu proposais, faire apparaître un avatar qui poserait peu importe quelles questions et qui, là, peut donner cette interaction-là. Donc, c'est ce genre de choses-là que les élèves peuvent créer. Oui. Là, on est en réalité augmenté où on regarde les choses. Oui. Dans une réalité virtuelle, il existe encore probablement des outils qui permettent d'ajouter des avatars à l'intérieur. OK. Mais là, on mélange les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. OK. OK. Donc, la réalité virtuelle, les élèves, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filmer ou photographier un environnement. Et à l'intérieur de là, ils peuvent rajouter soit des petits fichiers audio, soit des hyperliens, soit d'autres images pour augmenter l'environnement virtuel, mais pour créer, donc, des parcours dans cet environnement-là. Ça, ça sert dans la réalité virtuelle. OK. La réalité augmentée, là, on va voir des environnements qu'on peut géolocaliser. Donc, l'appareil va savoir où on se trouve. Et là, on va pouvoir trouver, par exemple, des objets, répondre à des questions, ajouter une photo. D'ailleurs, dans l'application, c'est assez extraordinaire. On l'a essayé ce matin en présentation. C'est capable de reconnaître si une personne sourit ou ne sourit pas. C'est vrai. Alors, donc, on peut reconnaître un sourire. C'est capable de reconnaître des objets. Donc, on peut demander une quête, trouver tel objet quelque part. Donc, dans le parcours, il y a des apprentissages à faire. Maintenant, on récupère l'objet, on obtient une espèce de récompense. Ça nous ouvre des portes pour continuer la quête. C'est vraiment intéressant. Donc, poser des questions, résoudre des problèmes, analyser des situations. C'est des outils qui nous permettent de faire ça. OK. Donc, c'est accessible quand même assez simplement d'aller expérimenter la réalité augmentée et virtuelle. Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu proposerais comme premier pas à un enseignant qui aurait le goût de le faire pour être en mesure de l'utiliser en classe? Qu'est-ce qui pourrait être son premier pas? Je dirais que la réalité augmentée, c'est peut-être un peu plus simple que la réalité virtuelle. OK. Dans le sens où ça demande moins de matériel, on crée sur un ordinateur, on expérimente les choses avec une tablette ou avec un téléphone, mais on n'a pas besoin d'appareils autres. Et les outils sont relativement simples. Et là, ce qui est le fun, c'est d'ajouter dans un environnement réel des artefacts qui augmentent. Donc, ce n'est pas très complexe. Avec certains outils comme Horasma, c'est accessible à des élèves assez jeunes. Metaverse, l'outil dont on parle, c'est un petit peu plus costaud, mais c'est beaucoup plus puissant. Mais ça reste quand même relativement facile à utiliser. Donc, c'est un bel outil qui va créer de l'interaction. Beaucoup plus qu'en réalité virtuelle, on va bouger et on va créer des contenus. Mais avec la réalité augmentée, on va créer aussi des interactions avec l'application. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour ça. Merci Claude de nous avoir présenté ces opportunités de découvrir et de créer des activités pour les jeunes. Et avec quoi les participants vont repartir aujourd'hui, tu penses, après cette journée-là? En tout cas, c'est parti pour qu'il y ait bien des idées. On voit que les gens sont en train d'en créer présentement. Ils sont en train d'expérimenter justement la réalité augmentée. On a parlé de réalité virtuelle avant. Et là, ils ont plein d'idées sur le genre d'activités qu'ils vont faire. Mais c'est sûr que je suis pas mal sûr qu'à partir de demain ou en fin de semaine, ils vont réfléchir à ça. Puis lundi, ils vont commencer à faire créer des quêtes à leurs élèves. Ça, c'est sûr. Wow! On va s'amuser. Super! Bien, on va souhaiter beaucoup de plaisir à ces élèves-là et beaucoup aux enseignants aussi d'expérimenter ce que ça peut donner en classe. Merci beaucoup Claude. Ça m'a fait plaisir. Merci. Sous-titrage MFP.